Pourquoi accepte-t-on de travailler en échange de ce simple bout de papier ? On sait exactement ce que l'on peut en faire. L'échanger aujourd'hui contre un pyjama serpillère pour bébé, ou attendre quelques années et l'échanger contre un autre pyjama similaire. Enfin, ça, c'est quand tout fonctionne bien. En Argentine, pendant l'année 1989, les prix ont augmenté de 4924%. En général, quand tous les prix augmentent, on appelle ça de l'inflation. Le prix d'un pyjama serpillère pour bébé, le prix d'une heure de massage suédois, le prix des transports, tout augmente. Même les salaires, mais en général pas au même rythme. Dans le cas de l'Argentine, on appelle même ça l'hyperinflation. Parce que c'est de l'inflation, mais en pire et incontrôlable. Donc on va dire qu'en une journée de travail, je gagne 50 euros. Aujourd'hui, avec ça, je peux m'acheter 25 litres de lait. Si après un an, il y a une hyperinflation, comme en Argentine, je ne pourrais plus m'acheter qu'un shooter de lait. Donc ces 50 euros gagnés l'année dernière ne valent pratiquement plus rien. Et c'est là que l'on peut se demander si on a encore confiance dans sa monnaie. Quand on n'a plus confiance, on cherche une alternative. Pour les Argentins, c'était le dollar, une monnaie beaucoup plus stable qui leur servait de valeur refuge. L'effet pervers, c'est que les Argentins vendaient leurs pesos. Et quand l'offre d'une monnaie augmente, sa valeur diminue. On arrive dans un cercle vicieux, où moins les Argentins faisaient confiance dans leur monnaie, moins ils pouvaient lui faire confiance. Pour contrer cette dynamique et tenter de rétablir la confiance, la Banque Centrale Argentine achetait des pesos contre des dollars. Le problème, c'est qu'il devenait de plus en plus difficile de rembourser la dette extérieure. Et en 2001, l'Argentine a même dû faire défaut sur sa dette. Et depuis, elle a du mal à emprunter, ce qui complique son développement. Les épisodes d'hyperinflation montrent bien qu'une monnaie se base sur la confiance et que celle-ci est essentielle au bon fonctionnement d'un pays. Il y a déjà eu des cas d'hyperinflation en Europe. Par exemple, dans les années 1920 en Allemagne ou 1940 en Grèce. Mais pas depuis la création de la zone euro. D'un autre côté, l'augmentation des prix, c'est normal. L'objectif de la Banque Centrale, c'est de garder l'inflation autour des 2% et de créer et maintenir cette confiance que nous avons dans l'euro. Mais est-ce que ça veut dire que l'on doit faire confiance à la monnaie ? Eh bien, pas forcément. T'es un peu obligé d'être payé ou de payer tes impôts en euros, mais rien ne t'interdit de les convertir en or ou en dollars si tu préfères. Après, il y a de grandes chances que tu ne le fasses pas. C'est plus compliqué qu'autre chose. Et surtout, aujourd'hui en Europe, il n'y a pas vraiment de raison de le faire. En fait, on peut retourner la question. Est-ce qu'une monnaie peut exister sans confiance ? Clairement non. Et c'est pour ça que la Banque Centrale s'efforce de maintenir la valeur de l'euro. Dans tous les cas, chacun est libre de juger de l'efficacité du travail de la Banque Centrale Européenne. Si tu gardes tes économies en euros, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as confiance.